Trois points. C'est ce que réclame les gars tous en conférence de presse. Physiquement on sait qu'on est dans le dur, on enchaîne les matchs tous les trois jours. Il y a un mental toujours aussi un peu friable, on le voit souvent en fin de match, en deuxième mi-temps. Et des joueurs un petit peu loft qui n'ont rien à faire à l'OM, surtout au niveau des entrants encore aujourd'hui. J'ai vu une pointe à mi-temps quand même agréable avec un OM convaincant, des belles phases de jeu, un excellent Murillo, buteur sur un superbe centre d'Obameyang au deuxième poteau. Amin Harit très remuant, surtout à partir du premier quart d'heure, c'est là où l'OM est vraiment monté en puissance parce que les dix premières minutes étaient un petit peu laborieuses, clairement avec la position du ballon. Et après par contre on a élevé le tempo avec des belles phases de jeu, une belle connexion entre Ndiaye, Harit, Obameyang aussi. A été important dans le jeu aujourd'hui, il a beaucoup plus décroché que d'habitude. Il est à l'origine des deux buts parce que sous le deuxième c'est lui qui récupère le ballon au 25 mètres, qui serre Ndiaye devant lui, Ndiaye qui se retourne rapidement face au jeu. A l'entrée de la surface, qui frappe à ras de terre, le gardien fait un superbe arrêt à ras du poteau et ça a été suivi par Amin Harit qui a été là où il fallait. D'ailleurs en parlant de Ndiaye, je suis content de sa première mi-temps, voire très content, il a été vraiment très très bon dans ce rôle de 9,5. On l'a senti dès ses premiers touchés de balle, qu'aujourd'hui c'était un autre joueur. Des contrôles excellents. Il a fait beaucoup de différences et il a surtout joué dans le sens du jeu. Il a donné des super ballons comme une talonnade en fin de mi-temps pour Murillo qui centre pour Obameyang. Malheureusement il tire sur le gardien. Obameyang qui a raté deux grosses occasions en fin de mi-temps mais qui a été intéressant dans le jeu, je répète, à l'origine des deux buts. Donc Ndiaye qui est malchanceux avec ses têtes croisées sur le poteau, qui aurait pu offrir le 3 à 0 et puis il aurait pu offrir ce 2 à 0 avant le but d'Harit qui avait poussé le ballon au fond des filets. Donc voilà, Ndiaye faisait partie des tops de cette première mi-temps. C'est vrai que j'ai un petit peu pris ses patins avant le match parce qu'il est critiquable en début de saison. On en attendait beaucoup plus. Moi le premier, j'ai fait une grosse propagande pour qu'il vienne à l'OM, peut-être un peu trop. Mais à Marseille, c'est souvent dans l'extrême. Les critiques devenaient de plus en plus, se trouvent un peu cruels. Il ne faut pas non plus tomber dans la méchanceté pour un joueur qui est là depuis 3 à 4 mois, qui a du potentiel, il y a des recrues, on sent qu'ils sont quelque chose, et d'autres que l'histoire va se terminer rapidement. Comme Unai qui partira je pense au mois de janvier, qui ne va jamais élever le tempo, qui ne va jamais élever son niveau de jeu chez nous malheureusement. Il a atteint ses limites. C'est un joueur qui se regarde beaucoup trop jouer. Quand tu vois, ça coupe du monde avec le Maroc, tu te demandes, ce n'est pas le même joueur. Dans sa projection vers l'avant, dans l'intensité qu'il met, balle au pied, il récupère trop peu de ballons et puis il n'est pas adapté au championnat de France. C'est un joueur comme ça, de Coupe du Monde, de certains championnats comme la Liga. Ce n'est pas un joueur de Première Ligue, ce n'est pas un joueur de Ligue 1, ce n'est pas un joueur de Coupe d'Afrique, on le verra au mois de janvier pendant la Cannes, André Gragi. Petite parenthèse, quand je sais que Harit va être remplaçant avec le Maroc, c'est un pur scandale, ça va se payer cash, ça va se payer cher. Quand tu vois le match d'Harit encore, incroyable aujourd'hui, vraiment. J'ai beaucoup aimé son activité, sa faculté à se démarquer. Vous savez qu'il a beaucoup de liberté en tant que meneur de jeu quand il s'excentre. Et puis il est décisif sur le deuxième but, il a amené beaucoup d'occasions. Il est toujours là, il joue tous les trois jours quasiment 90 minutes, il est indispensable. Donc vraiment, mes top de 7 points à mi-temps, c'est Murillo, NJ et Harit. Aubameyang mitigé par rapport à ces deux occasions ratées, même s'il m'a plu dans le jeu encore une fois. Lodji, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, si je ne m'abuse. Il a fait quelques centres intéressants points à mi-temps, quelques-cents je dis bien, enroulé comme il sait faire. Mais il y a eu aussi des centres ratés, il a trop tergiversé, il a fait le contrôle de trop, il a été contré au final, ça a permis d'obtenir des corners, ça m'a un peu frustré. Viretou, top, super dans le volume de jeu. Il était partout aujourd'hui, Viretou, on ne peut qu'apprécier son match. Kondogbia, beaucoup de ballons grattés, récupérés, Kondogbia omniprésent. Ça va être la clé de la deuxième partie de saison, si on récupère ce Kondogbia-là, on a de quoi jouer le podium. Et puis Balerji encore, dans ses duels, c'est un quasi sans faute de sa part. Ça a été notre meilleur défenseur central parmi les trois. On va parler maintenant de cette deuxième mi-temps insipide, inquiétante. Il y a deux raisons, le mental friable et le coup de mou physique. Et la troisième aussi, c'est les rentrants pas au niveau. Vitinha, Unai et Sarge. Je mets Sarge un peu en dessous des autres parce que Sarge a réussi certaines choses. Il n'a aucune des coups francs, il s'est battu. Enfin, Vitinha aussi s'est battu, mais honnêtement, dans ces 20 dernières années, j'ai rarement vu un attaquant de l'OM avec autant de déchets que Vitinha. C'est-à-dire que quand il a ballon dans les pieds, on sait qu'il va le perdre ou il sait qu'il va tenter quelque chose d'improbable sans réussite. C'est terrible son entrée à Vitinha. C'est catastrophique pour ce prix-là. Et puis, il ne me parlait pas de sa finition. On a encore vu une tête croisée qu'il peut au moins cadrer. Ou alors, elle peut passer pas loin du but, mais elle passe 6m50 à côté. Non, non, non. C'est stop. Vitinha d'ailleurs, qui n'était pas titulaire et qui est rentrée après Ismail Assar, le club voudra s'en séparer au mois de janvier. Vous verrez. Ça fait un an qu'il est là. Et c'est pour ça que j'ai un peu gueulé avant le match. Quand je vois des supporters trop critiques avec un NGI, même s'il est critiquable, il ne fait pas un bon début de saison. Mais on voit quelque chose. C'est un joueur qui va tout faire pour réussir, qui a une bonne mentalité et qui a le talent pour réussir. Vitinha, ça fait un an qu'il a. Je n'entendais pas les mêmes discours l'an passé. C'était même la mode de défendre Vitinha au bout de 3-4 mois. Là, c'est bon. C'est terminé. Stop. Vitinha vendu cet hiver. Si on regarde ce mec, même pour 10 ou 15 patates, il y aura des clubs dessus. Ça va, Braga, il a cartonné. Bon, à l'OM, ça a été un coup raté. Mais il y a des clubs, justement, qui peuvent le relancer à un prix intéressant. 10, 15 patates pour un jeune joueur comme ça. Ça peut le faire. Donc, je suis sûr qu'il y aura des clubs attirés par lui malgré tout. Donc, les gars, c'est un match à deux vitesses, un peu à mi-temps agréable, intéressant. Des belles phases de jeu. Même si on n'a pas dominé sur les 45 minutes non plus, la deuxième mi-temps a été, je ne vais pas dire laborieuse. Elle a été mauvaise. C'est anormal contre le dernier du championnat que tu ne maîtrises pas ton sujet. On a été peu mis en danger, mais on avait aussi l'impression qu'on pouvait jouer 1h30 sans marquer le troisième but. Donc, j'ai été beaucoup déçu. Il y a cette peur. Il y a cette peur dans cette équipe, dans les fins de match, qui est toujours présente. Gatozo l'a dit avant-hier, on a encaissé beaucoup de buts dans les arrêts de jeu. On a perdu trois matchs depuis qu'il est arrivé dans le temps additionnel. Et puis, il y a un coup de mou physiquement. Il y a des rentrants qui sont catastrophiques. Unai, Vitinha en première ligne. Et Sark, il fait une entrée moyennasse, on va dire. Moyennasse. Il n'a pas non plus été nul. Mais tu vois une différence avec des titulaires. On a un effectif pas assez large. Papeugeil fait une bonne entrée, par contre. Il joue avec beaucoup d'aisance, ballon occupé. Je me souviens d'une action où il est excentré côté gauche. Il y a deux Clermontois face à lui. Il s'en sort bien. Tu as l'impression que techniquement, il a monté le palier. Papeugeil, malheureusement, il partira à la canne. Mais il aura son mot à dire en deuxième partie de saison. Après, est-ce qu'on va le prolonger ? Je n'en sais rien. Ça comptera aussi dans la tête du club et du joueur. Si au mois d'avril, il est toujours libre pour le mois de juin. Voilà, on en reparlera. Murillo, top du top. Vraiment, en deuxième mi-temps, il est moins monté vers l'avant. Parce que l'OM jouait différemment. Mais il a remporté beaucoup de duels sur son couloir. Et puis, quel but il marque. Quel but il marque sur ce... C'est une superbe inspiration d'Obama Young. Il est seul au deuxième poteau. L'enchaînement, contrôle, reprise. Toi, ça aurait été close. Il a beaucoup de déchets devant le but. Pour finir les actions, en général, il ne s'est pas posé de questions. Et c'est un but important qui nous permet d'ouvrir le score. Alors, je vais faire mes tops et mes flops. Mes trois tops. Aujourd'hui, je mets Harit, homme du match. Ne sous-estimez pas l'importance d'Harit dans cette équipe. D'ailleurs, c'est le joueur qui enchaîne le plus, je crois. Il sort très peu de l'équipe, que ce soit en cours de match. Très important dans l'animation de l'équipe. C'est vrai qu'il a ce problème de finition à Harit. En deuxième étant, il y a cette frappe trop croisée où il est seul à l'entrée de la surface. Il doit au moins cadrer. Des fois, il ne fait pas toujours la bonne dernière passe. Mais quelle activité, toujours en mouvement. Quel volume de jeu, quelles conditions physiques, quelle technique, quelle vista. Et j'adore quand il est au milieu de terrain, dans l'entrejeu, dans le rond central, qu'il est dos au but et qu'il parvient à se retourner rapidement vers l'avant. Et qu'il oriente le jeu sur un côté ou vers un avant-centre. C'est un libérateur d'espace pour ses coéquipiers et un joueur extraordinaire que je suis heureux d'avoir à l'OM. Et qui a une mentalité exemplaire. Donc Harit, homme du match. En deuxième position, entre Balerdi, Kondogbia, Veritu et Ndiaye, pour sa pointe à mi-temps, j'ai bien, parce que Ndiaye, il a joué 10 minutes en deuxième. Il était moins bien quand même. Il avait perdu 2-3 ballons, il faut le dire. Allez, je mets Ndiaye pour l'encourager aussi, parce qu'il a été très bon en pointe à mi-temps. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son match. Les gens ont vu quelles sont ses qualités, clairement. En 9 et demi, dans une position axiale, il a amené du danger, de la peur aux adversaires, des contrôles extraordinaires. Le ballon lui collait aux pieds. Et une intelligence de jeu aussi. Après, la finition, c'est toujours pas ça. Mais là, ces deux occasions, il n'y rate pas. Il y a une frappe où le gardien fait un arrêt exceptionnel sur sa ligne. C'était Kadri, il a raté du poteau. Et une tête sur le poteau, c'est de la malchance. En troisième position, je mets le match de Veritu. Troisième. Donc désolé pour Kondogbia, Lodi. Enfin, Lodi, c'était peut-être un peu trop, le mettre dans les tops. Faut pas déconner non plus. Désolé pour Murillo, surtout. Attendez. Non, pardon, je mets Murillo au troisième. Premier, Harit. Deuxième, Ndiaye. Troisième, Murillo. Et en quatre, j'aurais mis Veritu ou Kondogbia. Grosse hésitation. Dans les flops du match, première position, Vitinha. Deuxième, Unai. Et en troisième, je mettrai personne. Je peux pas mettre Aubameyang. On peut juger que ça a pris à mi-temps. Encore une fois, c'est lui qui est à l'origine des deux buts. Il récupère ce ballon au 25 mètres sur le break. Et puis, j'ai aussi en tête une action en pré-armi-temps où il est centré côté gauche. Il amène à bon centre. Il a été en jambe Aubameyang pendant 45 minutes. Après, il a plongé physiquement. Et à l'image du collectif. Mais il y a deux gros ratés d'Obame. Bah tiens, j'ai oublié d'en parler. C'est Ndiaye qui le sert en début de match. En profondeur. Où il met trop de temps avant de frapper au but. Et il y a un retour des défenseurs qui le gêne. Avant de tirer. Ça, Aubameyang, tu dois marquer. T'es en confiance. T'es à domicile. C'est clairement en face. Et la deuxième, encore pire. Tu mènes 2 à 0. Tu tires sur le gardien. Place son ballon. C'est but. Il y a 3 à 0. Dommage, Aubame. Mais c'est pas grave. Vu tout ce qu'il nous a apporté les matchs précédents. Et puis c'est pas Vitinha, Aubameyang, dans le jeu. D'accord ? Dans ses appels en profondeur. Dans son rôle de remiseur. Il y a 10 fois moins de déchets. Vitinha, c'est une catastrophe son match. C'est une honte. Il a joué 30 minutes. Non, non. A chaque fois qu'il a le bon dans les pieds, tu sais qu'il va le perdre. Qu'il y aura du déchet. Non, non, non. Je suis vraiment très déçu de ce joueur qui est là depuis un an. Quand même. Très content d'Aminari. Très content de Kondob. Ah bon, on verrait tout. Il est bon aujourd'hui, mais dans un match contre Clermont. Quand le niveau s'élève, Veretout souvent ne répond plus. Dans des grands matchs de Coupe d'Europe et de Ligue 1, on le connaît un peu depuis un an et demi. Donc voilà. Et ça reste un joueur quand même. Parce qu'on a beaucoup parlé de son prix de... Surtout de son salaire à Veretout qui est important. Il touche pas loin de 500 000 euros par mois. Il apporte tout de même à l'équipe. Il a donné le tempo sur certains matchs comme à Lorient. Pour Hermitant. C'est lui qui faisait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est lui qui donnait le tempo, tout simplement. Aujourd'hui, le duo Kondob, Veretout en premier mi-temps, c'était excellent. On s'est régalé au milieu. Très bonne connexion. Et voilà, mes tops et mes flops. Donc demain, tirage Europa League, les gars, je serai en direct à 13h. Ça me ferait plaisir que les gens passent demain à 13h. On a 7 adversaires potentiels, on les connaît. Donc on débattra sur quel tirage favorable on pourrait avoir. Sur le niveau de nos adversaires. Et puis on vivra le verdict ensemble à 13h. Je compte sur vous. Si vous êtes au travail, à l'école ou chez vous, avec le téléphone, vous passez sur le live. Et on aura la réponse. Il reste un match à mercredi. Si seulement on pourrait avoir la bonne idée d'avoir 5 victoires de suite en Ligue. On serait peut-être même 4ème au classement. Là, on aurait presque sauvé les meubles à la trêve. Presque sauvé les meubles. On serait vraiment pas si mal. Avec 5 victoires de suite, là, t'es bien. À Montpellier, qui n'est pas un foutre de guerre en ce moment. Ils n'ont pas gagné depuis longtemps à domicile. Et puis souvent, les matchs, ça nous réussit avant la trêve récemment, j'ai trouvé. Les joueurs sont sous-motivés. Il y a les vacances juste après. La fatigue, tu la ressens un peu moins. Tu sais que c'est le dernier match. Donc, Gatuzo mettra l'équipe type dans sa tête. Il mettra Ndiaye au côté d'Obameyang. Il mettra Harit en meneur de jeu. Il mettra au milieu de terrain Kondogbiaveretou. Sur les côtés, il y aura Klos et à voir côté gauche. Murillo ou Lodi, ça ne va pas être simple. Moi, je mettrais Murillo. Mais dans sa tête, ça va être 50-50. Et puis dans l'axe, il va mettre Balerdi, Mbemba et Gigo. Parce que Gigo n'était pas titulaire à Brighton. Parce que Mbemba et Gigo n'étaient pas à 100%. Je ferai une vidéo avant match pour le match à Montpellier mardi soir. Pour présenter un peu l'adversaire. Rentrer un peu plus dans le détail sur cette rencontre à Montpellier. À la Mosson qui est capitale. Chaque match est important. Mais surtout en ce moment, on part de loin. On revient de loin. Il y a la canne en janvier. On va perdre quelques points, les gars. L'absence la plus préjudiciable, ça ne sera pas Mbemba qui sera remplacée par Mbemba. Il restera avec nous. Mais Harit, qui va le remplacer ? Personne n'a été capable de me répondre à la fin du match. Unai, Gueye partiront en Coupe d'Afrique. Il y aura Bilal Nadir. Et Correa qui sera de retour. Donc ouais, Correa, ça peut être un joueur axial. Donc on jouera avec Kondogbia, Veretou, Correa. Aubameyang et Vitinha. Il n'y aura pas Ndiaye non plus, ni ça. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il faudrait qu'on recrute avant le 12 janvier le match contre Strasbourg en Ligue 1. Mais on va recruter. Deux à trois joueurs minimum en tout cas. Voir un peu plus. On reparlera du système tactique et qu'on va rester dans le 3-5-2. Moi, j'espère. Il n'y a pas de raison qu'on change. Se passer en 3-4-3, il faudrait les éliers performants. Ce qui n'est pas le cas. Le seul élier, c'est Sarre. Et il ne répond pas. Bon, j'en ai parlé de l'entrée de Sarre non plus. Il n'a pas été ridicule. Il ne faut pas non plus... Oui, il déçoit Sarre énormément. Pas énormément. Il a fait quelques bons matchs en début de saison. Contre l'Ajac, il se fait un très bon match. Mais attention à ne pas trop être extrême chez certains. Il y a des joueurs qui sont là depuis un petit moment, comme Vitinha. Qui, eux, sont plus qu'inquiétants. Qui ne répondent plus. Comme Unai. Je suis d'accord, Unai. Je ne vois pas de progression en lui. Du moins à l'OM. C'est un joueur spécifique, spécial. Il faut un championnat qui lui correspond. Une équipe qui lui corresponde. Et une compétition qui lui corresponde. Comme la Coupe du Monde l'était. Où le Maroc a affronté des équipes méditerranéennes. On verra la Coupe d'Afrique en janvier, ce que va donner Unai. C'est inquiétant. C'est inquiétant dans l'entrejeu. Pourtant, il a du talent. Il respire le foot. Il s'est capable de temps en temps de te marquer de super but. De faire quelques coups d'éclat. Non, non, non. Il y avait des rumeurs comme quoi Paris était dessus cet été. J'en ai parlé. Enrique l'adorait à la Coupe du Monde. Mais Luis Enrique, au cas où il regarde les matchs de l'OM. Et qu'il observe Unai, jamais de la vie. Il ne s'intéressera à Unai. Jamais de la vie. C'est impossible. Même à Paris, dans une équipe de possession. Unai, ça ne le ferait pas les gars. C'est pas impossible. Voilà. Bon bref. Je ferme la parenthèse. Je suis content. Trois points. Point à mi-temps agréable. Et encore une fois, en deuxième mi-temps, comme souvent, on a chuté physiquement. Et un petit peu parce que le mental est friable. Et parce que les entrants n'apportent rien. C'est les trois raisons évidentes qui ont fait que la deuxième mi-temps a été vraiment mauvaise. Moi, j'ai été un peu gentil dans le direct en disant, bon, j'ai trouvé des circonstances. Mais non, avec le recul. Contre le dernier du championnat. Tu te procures très peu d'occasion. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à la merci. Tu as des séquences où tu n'as pas du tout la possession du ballon. Et si l'adversaire est un poil plus fort, tu concèdes beaucoup d'occasion. Comme certains matchs précédents. Et tu te fais rejoindre chez toi. Quoi qu'il en soit, l'OM est la meilleure équipe du championnat à domicile en Ligue 1. Et ouais, la stat est incroyable. On est un vaincu, on le savait. Mais on est également la première équipe chez nous, au classement. Pourvu que ça dure. Allez l'OM, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Et à me donner vos tops et vos flops. Et encore une fois, je compte sur votre passage, votre présence. Demain à 13h, c'est mon live pour le tirage de l'OM en Europa League. J'espère tirer Braga, perso. J'allais dire aussi les UGBoys de Berne. Mais le match ne serait pas diffusé en France, ce qui serait bien dommage. Bon, pour l'instant, à cause, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, merci la team de ceux qui sont passés pendant le match. Et je commenterai, bien sûr, le dernier contre Montpellier, mercredi soir à 21h. Important. Je ne signe pas pour un match nul. Je signe pour les trois points uniquement. Voilà, il faut enchaîner. Et il y a moyen, vu la forme de Montpellier. Allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada